Salam alaykoum, Cheikh. Quand finit, mettre trois poignées la terre dans Kabar, est-ce qu'il est défendu pour s'écouer et taper la main pour tirer la poussière? Alors, tout d'abord, mettre trois poignées la terre dans la terre, il y a déjà un sujet à divergence d'opinion. Parce que ce hadith-là, un hadith qui peut montrer, un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qui est le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire que les filles-fersolats sont en janazah, les filles-fersolats sont en janazah, ou en janazah quelqu'un. Thumma ataqabra al-Mayyit, et ensuite, il filles-fersolats à cette question. Faqhatsha alayhi, min qibbal iraqsihi, thalatan, alors les filles-fersolats, les filles-fersolats, pour tirer la terre sous la tête. Alors, donc, ça c'est, sonnats Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous savons que ce hadith-là est authentique, et nous savons que ce hadith-là n'est pas authentique. Mais l'opinion qu'on choisit, c'est que ce hadith-là, c'est un hadith authentique, alors c'est un sonnats. Mais seulement, additionnellement, est-ce que j'ai une droite à plâmer ou pas, est-ce que les hadiths ne sont pas empêchés ? Il n'y a aucun hadith qui ne sont pas empêchés. Alors, si il n'y a aucun hadith qui ne sont pas empêchés, nous ne prenons pas compte de ce monde qui dit, qui sait, qui dit, qui dit. Alors, si il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun mal là-dedans. Nous n'y a aucun problème dans sa côté. Question suivante. Question suivante.